Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer à étudier la durée en français. Duration in French, numéro 2. Vous pouvez aussi regarder le numéro 1. Vous pouvez regarder le numéro 1 avant cette vidéo ou après cette vidéo. Ce n'est pas nécessaire de regarder le 1 avant et le 2 après. Vous faites comme vous voulez. Ok, alors aussi, entre parenthèses, in English, if you don't understand what I just said, but you want to understand this lesson, well, I advise you to watch it in English and you just click here and I've recorded this video twice. So you will have exactly the same informations, but all in English. So I see you there. Ciao, ciao. Voilà, donc nous, on reste ensemble pour la vidéo en français. Donc comme la vidéo précédente, je vais essayer de changer ma stratégie pour faire des vidéos et je vais essayer de ne pas faire de montage. I will try not to edit this video. Juste un tout petit peu. Parce que c'est très très long de faire l'édit, de couper, d'assembler, de monter, de faire quelque chose de parfait. Et la perfection, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut lâcher le désir de perfection. C'est quelque chose qui est trop, trop, on va dire, trop stressant de vouloir être parfait. Et voilà, donc on va tester cette nouvelle stratégie de faire des vidéos un peu plus naturelles. Et j'espère que vous allez aimer quand même. I hope you will still like this style. D'accord ? Donc voilà. Donc avant de commencer la leçon, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et aussi, surtout, prendre un cahier et un stylo pour écrire les choses importantes de la leçon. Allez, on commence. Voilà, donc on va commencer avec une expression de la durée qui est un peu difficile pour vous en général. Vous faites souvent des confusions entre « depuis » et « il y a ». Donc on va étudier les deux expressions et vous allez comparer. Vous allez voir, c'est différent en français et en anglais. Et c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu difficile. Peut-être. Peut-être pas. On verra. Donc chapitre 1. Une action commencée dans le passé et qui continue dans le présent. Elle travaille dans cette entreprise depuis 2020. Donc elle a déjà commencé en 2020. Elle a déjà commencé, on imagine, en janvier 2020. Aujourd'hui, on est en mars. Non, on est en avril déjà. Oh là là. On est en avril 2020. Donc en fait, voilà, elle travaille dans cette entreprise depuis 2020. Maybe as a better example, I should have said. Elle travaille dans cette entreprise depuis 2019. Bon, anyway. C'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue aujourd'hui. Donc on utilise le présent et on utilise depuis. Et en anglais, on utilise le... On n'utilise pas le présent. C'est ça le problème. C'est que ça, la logique en anglais et en français, elle est différente. Quelle est la logique en français ? Eh bien, la logique en français, c'est que comme l'action est encore actuelle, on utilise le présent parce que cette action, elle est encore aujourd'hui et maintenant. Donc c'est logique d'utiliser le présent. Bon, je ne dis pas l'anglais aussi est logique, mais ça, c'est la logique du français. D'accord ? Donc mémorisez ça. Un autre exemple. Elle travaille dans cette entreprise depuis le 5 mars 2020. Donc là, on a une date plus précise et on a le toujours devant la date précise parce que les jours en français sont masculins. Donc depuis le 5 mars. Alors vous voyez, en anglais, vous avez since. Since March 5. Alors ça, c'est intéressant parce que en français, on commence avec le 5. Ensuite, on a le mois. Et ensuite, on a l'année. En anglais, vous avez le jour et l'année qui sont ensemble presque. Et vous séparez par une virgule. En français, on n'a pas ce problème parce qu'on a le mois qui sépare le jour et l'année. Donc oui, il n'y a pas tous ces chiffres qui sont tous ensemble. Voilà. Il y a une séparation avec le mois. Donc mémorisez que la logique en français et en anglais, elle est différente. Elle travaille dans cette entreprise depuis 5 mois. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en anglais, vous avez four. She's been working in this company for 5 months. Donc en anglais, c'est différent les deux phrases. Pour vous, c'est différent ça et ça parce que ça, c'est la durée et ça, c'est la date précise. Ok ? Mais pour nous, en français, c'est la même chose. C'est la même logique parce que c'est toujours une action qui est commencée dans le passé et qui continue dans le présent. D'accord ? Donc pour nous, c'est toujours depuis et c'est toujours le présent. C'est la même logique. Ok, on continue. Alors là, vous avez vu depuis que. Pourquoi on a le que ? On a le que. Donc j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente mais si vous ne l'avez pas vue, je vais répéter l'explication. Le que, ça sert à connecter deux phrases ensemble. Donc là, vous avez une première phrase avec un sujet et un verbe et là, vous avez un autre sujet, je et un autre verbe qui sont différents. Donc c'est deux phrases qui sont connectées ensemble avec que. Donc on va avoir depuis que. Vous voyez ici, ce n'est pas une phrase complète, c'est un nom et là, on a une autre phrase qui est connectée. Donc finalement, c'est transformé en une grande phrase. D'accord ? Alors, on continue. Donc là, vous voyez, on a since. Since I've known her. On peut, ça c'est la même logique, on peut parler d'une action qui est commencée dans le passé et qui continue jusqu'à un moment qui est précis dans le passé. Et là encore, on va utiliser depuis. Elle travaillait dans cette entreprise depuis cinq mois quand je suis arrivée. She had been working at the company for five months when I arrived. Donc là, en fait, l'action, elle a commencé dans le passé et elle a continué jusqu'à un moment précis du passé. D'accord ? Et ce moment précis qui est je suis arrivée, c'est la référence. Donc, comme on a cette référence-là, on va utiliser depuis. D'accord ? Parce que, pourquoi ? Parce qu'elle travaillait dans cette entreprise et quand je suis arrivée, elle travaillait encore dans cette entreprise. Elle n'a pas stoppé. Elle a continué. Donc, on utilise depuis. D'accord ? Alors, peut-être que ça, c'est un petit peu plus difficile pour vous et puis vous avez l'imparfait et le passé composé parce que l'imparfait, c'est une situation qui dure, c'est la situation initiale et le passé composé, c'est l'action. C'est une action ponctuelle. D'accord ? Donc, c'est la différence. J'ai fait une leçon sur la différence entre l'imparfait et le passé composé. Vous pouvez la regarder si vous ne comprenez pas ça. Et puis, vous pouvez aussi essayer de faire d'autres phrases avec ce même modèle pour pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous pouvez mettre les phrases dans les commentaires sous la vidéo mais faites des jolies, belles phrases, s'il vous plaît. Ok, alors, on continue. Donc, là, je répète le même exemple. Elle travaillait dans cette entreprise depuis cinq mois. L'exemple précédent, précédent. L'exemple d'avant. Pourquoi ? Parce qu'on va comparer cette phrase avec celle-là. C'est la même, la même traduction. Ça fait cinq mois qu'elle travaille dans cette entreprise. She's been with this company for five months. Elle travaille dans cette entreprise depuis cinq mois. She's been working in this company for five months. C'est la même phrase. Donc, vous pouvez utiliser depuis et vous pouvez utiliser... Sorry. Vous pouvez utiliser depuis et vous pouvez utiliser ça fait que. Ça fait que. Ça fait la durée et que. Peut-être que ça, c'est plus difficile. C'est peut-être un nouveau pour vous. Mais c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles expressions. Donc, là, vous avez l'apostrophe. Et si vous avez je travaille, il n'y a plus d'apostrophe parce qu'il n'y a pas de voyelle. Là, vous avez une voyelle. Et là, il n'y a pas de voyelle. Ça fait cinq mois que je travaille dans cette entreprise. Quel travail que je travaille ? Ça fait que. Une autre expression synonyme. Alors, non. D'abord, on regarde au passé. Ça faisait cinq mois que je travaillais dans cette entreprise quand j'ai démissionné. démissionné. I had been working in this company for five months when I quit. Or I was working in this company for five months when I quit. Donc, ça, c'est l'imparfait. Ça faisait cinq mois parce que c'est la situation initiale. Donc, ça faisait cinq mois que je travaillais. Situation initiale. Démissionné, vous pouvez mémoriser ce verbe. C'est to quit a job. C'est quand vous partez. Vous décidez de partir d'un travail. Ça, c'est le verbe démissionné. Démissionné, verbe du premier groupe. Facile à conjuguer. Voilà. Maintenant, une autre expression synonyme. Il y a cinq mois que je travaille dans cette entreprise. I've been with this company for five months. Encore synonyme. Il y a que. Il y a que. Il y a cinq mois que je travaille. Ça fait cinq mois que je travaille. Il y a cinq mois que je travaille. Je ne sais pas quelle expression vous préférez. Voilà. Vous pouvez me dire, ça m'intéresse. Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que c'est facile pour vous ? Je ne sais pas. J'imagine que ça dépend des personnes. Et ça dépend de votre niveau de français. Voilà. Alors maintenant, regardez au passé. Il y avait cinq mois que je travaillais dans cette entreprise. Quand tu es arrivé. Quand tu es arrivé ou quand tu es arrivé. Donc, imparfait, toujours la même chose. Il y avait. Il y a. Il y avait. Passé. Imparfait du verbe avoir. Il y avait. Ok. Maintenant, on va étudier. On va faire le chapitre 2. Et on va étudier une autre expression qui est similaire mais en réalité très différente. La durée entre le moment présent et une action passée. The duration between now and an action that is past. Donc, elle a quitté son poste à Rabat il y a quatre mois. C'est fini. C'est terminé. Fini, fini, fini. L'action ne continue pas dans le présent. Donc, on utilise il y a. Traduction ego. Il y a ego. Il y a ego. Il y a ego. D'accord ? Donc, voilà. Mémoriser. Alors, ça, c'est différent de ça. Ça, c'est il y a que. C'est une expression très spéciale que vous ne devez pas nécessairement mémoriser parce que vous pouvez la remplacer par d'autres expressions. Mais celle-là, elle est très importante. C'est il y a et c'est une action qui est terminée, qui est passée. Il y a. Donc, depuis, c'est une action passée qui continue dans le présent. Et il y a, c'est une action qui est terminée. D'accord ? C'est fini. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le passé composé. Parce que c'est fini. Il n'y a pas d'action sur le... D'action au présent. Cette action est terminée. Alors, aussi, son poste. Ça, c'est intéressant comme mot. Son poste. En anglais, c'est her position. Alors, en français, on dit poste. On ne dit pas position. Le mot position existe en français, mais on ne l'utilise pas pour le travail. Non. Donc, elle a quitté son travail à Rabat. Rabat, c'est la capitale du Maroc. Ensuite, une action qui vient rapidement après une autre action. J'irai la voir dès mon arrivée à Bruxelles. I'm going to see her as soon as I arrive in Bruxelles. J'irai la voir. Futur simple du verbe aller. J'irai. D'accord ? J'irai la voir. See her. Donc là, on a le pronom qui est avant. J'irai la voir dès mon arrivée. Vous voyez qu'ici, je prononce Bruxelles. 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 C'est la prononciation française. Je pense que la prononciation officielle, c'est Bruxelles. Bruxelles ou Bruxelles. Il faut demander à des Belges quelle est la meilleure prononciation pour cette ville, pour la capitale de la Belgique. Quelle est la meilleure prononciation ? Mais la prononciation française, en général, c'est Bruxelles. Voilà. On continue. J'irai la voir dès que j'arrive à Bruxelles. Donc, dès que, pourquoi ? Parce qu'on connecte. J'irai la voir et j'arrive à Bruxelles. Donc, deux phrases. Two sentences. Donc, dès que instead of day. Voilà. Day plus noun. Dès que plus verb. Voilà. Ensuite, quatre, le moment final d'une action. La fin. Nous avons collaboré jusqu'à ton départ. Until you left. Jusqu'à ton départ. Until you're departure. Mais until you left is better in English, I think. C'est mieux. Nous avons collaboré. Nous avons travaillé ensemble. Travailler ensemble jusqu'à ton départ. Nous avons collaboré jusqu'à ce que tu partes. Jusqu'à ce que. C'est bizarre. Normalement, on dit jusqu'à que. Mais non, jusqu'à que, ce n'est pas correct. Mais vous pouvez entendre des personnes qui disent jusqu'à que. Mais la bonne, le bon mot, la bonne prononciation, c'est jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Donc, c'est un peu spécial. Et quand on parle rapidement, on prononce jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Donc, vous mettez un petit S. Jusqu'à ce que. Tu partes. Tu partes. Subjonctif. Oui, c'est mon temps favori. J'ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer le subjonctif. Donc, mémorisez qu'après l'expression jusqu'à ce que. C'est le subjonctif en anglais. Until you left. C'est plus facile en anglais. Ouais, je sais. Ok ? Et puis, nous avons collaboré. Nous avons travaillé ensemble. Voilà. Et enfin, donc là, vous pouvez rester encore un petit peu parce que la leçon est bientôt, bientôt terminée. Donc, la durée, à la fin de laquelle a lieu une action. C'est une phrase un peu compliquée. The duration at the end of which take place an action. Donc, a lieu to take place. Mais on utilise en français le verbe avoir. Donc, a lieu une action. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va regarder l'exemple. Il est parti au bout de dix ans passé dans l'entreprise. Il est parti au bout de dix ans passé dans l'entreprise. Il est parti au bout de. Au bout, c'est at the end of something. Au bout de. Donc, par exemple, vous avez un couloir et c'est à la fin du couloir. Au bout de la rue. La rue, par exemple. Vous devez tourner à droite au bout de la rue. You have to turn right at the end of the street. C'est la même expression. Au bout de, mais on parle du temps. On ne parle pas de l'espace. Et on utilise toujours le passé. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand vous arrivez au bout d'une action, eh bien, cette action, elle est déjà terminée. Voilà. C'est logique. Donc, en anglais, on utilise after. Et bonne nouvelle. Vous pouvez remplacer au bout de par après. Ouh, c'est facile. Il est parti après dix ans passé dans l'entreprise. Donc, les deux sont similaires. Hop, hop. Donc, vous choisissez celle que vous préférez, bien sûr. Et voilà ! Oh là là ! Alors, on a appris beaucoup, beaucoup d'expressions aujourd'hui. Peut-être que vous connaissiez déjà une partie. Mais c'est bien de répéter pour pratiquer, pratiquer et bien mémoriser. Depuis. Depuis que. Ça fait que. Il y a. Dès. Dès que. Jusqu'à. Jusqu'à ce que. Au bout d'eux. Après. Donc, pour pratiquer, vous pouvez écrire des phrases avec les expressions qui sont difficiles pour vous. Comme ça, vous pouvez vous entraîner et vous améliorer. To get better, s'améliorer. Ok ? Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour aider ma chaîne. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications et pour savoir quand je fais une nouvelle leçon de français. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée. Si vous voulez mettre vos exemples dans les commentaires, vous pouvez. Et je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle leçon de, de, de français. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501